Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour les swatchs de mes phares Kenchop. Donc je vous les filme au salon parce que... Attendez, j'ai bougé un peu le bordel. Parce que j'attends ma commande Maki Beauty, donc pour être sûre d'entendre le livreur, avec ses postes et nels, et qu'il sonne, il pose le colis et il cavale, je me suis dit je préfère rester là, donc je vous tourne ça au salon. Voilà, mais comme j'ai le petit ring light, je pense que ça devrait le faire. Donc je viens de recevoir ce matin ma deuxième palette que j'ai fait, c'est moi qui ai choisi les phares, donc je vous les montre. Dedans il y a les louros, il y a des multi-chromes. Pépites ! Et ça c'est celles que donc Maryse m'a pas envoyées, qu'elle me les a fait découvrir. Alors si vous entendez, oui, je suis désolée, les garçons rangent leur chambre. Donc ça m'artoque. On ne cherche pas à répondre les garçons. Sauf que si vous vous souvenez bien, il y avait un phare ici, que les deux s'étaient cassés, que j'avais rempotés ensemble. Donc là, j'en ai mis un de côté pour les filles, et moi j'ai racheté celui-ci pour combler la palette. Mais je pense que je les mettrai après avec les Constance Carole, parce qu'il y aura assez de place, enfin je ne sais pas trop. Puisque là, je pensais en fait que c'était une plus grande palette, je ne sais pas pourquoi. Je pensais que j'en avais moins dans l'autre. Donc je pense que je vais quand même les laisser comme ça, et je compenserai l'autre palette, soit par des Glam Shop, soit par des Constance Carole, je ne sais pas encore. J'attends déjà de voir la qualité Constance Carole par rapport à ceci. Donc, vous les recevez dans des petits plastiques, votre palette séparée, et au dos, c'est ça qui est bien, c'est que vous avez le nom qui est noté. Voilà, donc il y en a que je ne vais pas essayer de prononcer, puisque c'est écrit en polonais, donc je vous les afficherai en bas. Ça sera beaucoup plus simple que d'essayer de les prononcer, mais on va commencer par swatcher ceux-ci, donc les anciens, je vais les faire comme ça. Comme ça, on finit par le nouveau, et on attaquera la nouvelle palette. Voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai que je ne les ai jamais swatchés entièrement cette palette, donc je me suis dit, autant l'intégrer dans la nouvelle. Donc, on a le premier Effect Holo, donc Holo Effect. Il y en a certains qui sont traduits, mais pas tous. Il fait partie des... C'est pas marqué. Pas bref. Donc, il est comme ceci. Il est magnifique. De toute façon, ils sont tous magnifiques. Donc, c'est un... C'est un base anthracite, je dirais, avec des reflets multicolores à l'intérieur. Donc, je vais vous faire les swatchs ici. C'est tellement... Ah ouais, c'est qu'il y a encore sa zone... Ça focus sur ma tronche. J'aime de trop. Je suis totalement amoureuse de ces phares. J'ai hâte de refaire une commande. Ensuite, le deuxième... Parfois, ils sont un peu plus durs à sortir. C'est le laser. Il ne veut pas focusser sur le bon truc. Je vais peut-être zoomer un peu, en fait. Ils ont plus facilement. Ils focusent plus facilement sur le phare que sur ma tronche. Donc, ici, on est dans un violet à reflets bleu, je dirais, bleu-vert, avec du rose dedans. C'est un peu arc-en-ciel. Ben, laser, quoi. Il porte bien son nom. Donc, si vous voyez des petites boucles grises passer, c'est normal. Les chichous sont beurre. C'est sublime. J'adore. Ici, on a un peu plus argenté. C'est le... Fajanwerki. Fajanwerki. Je ne sais pas comment ça se prononce en polonais. Je ne suis pas douée en polonais. Je ne connais pas la langue polonaise. Donc, là, vous voyez un petit peu des sous-tons, un peu l'illage, j'ai l'impression. Ouais, et des petits sous-tons, on va l'intérieur, mais il est plus argenté quand même, mais... Ouais, on dirait comme qu'il y a des petits sous-tons, un peu... Ouais, parmi l'illard. C'est hyper-alumineux, hein, c'est phare, c'est un truc de fou. Ouais, c'est magnifique. Ensuite, on a un peu plus marroni, bronze, gold, ce qui est le... Ito, oui, Ito, oui. Bien sûr, je vais avoir des paillettes partout après. Donc, c'est un... Ouais, plus bronze. Donc, ça, sur la paupière, toute seule, ça vous fait tout de suite un make-up, quoi. Ce genre est un peu plus opaque, les autres, c'est un peu plus des toppers, duochrome, multichrome. Alors, dans la rangée du dessous, le premier, je ne vais pas choper, c'est le tulle. Donc, il y a du mauve, du vert, dedans, c'est un peu plus un perlé, marbré, je dirais. Bon, j'ai déjà foutu mon dos des glaces dedans. Là, j'ai besoin de voir une boule de poils passée devant. Regardez-moi ça, les reflets de mélange. Vous voyez, il est... Oh là là là, c'est tellement beau, ces trucs-là, c'est un truc de fou. Je remercie jamais assez Marie, ce m'avoir fait... Je crois que c'est le produit qu'elle m'a fait découvrir, que je préfère. Ensuite, on a le Unicat, enfin, Unicat, c'est écrit en polonais seulement. Donc là, c'est un peu plus de rose. Ouais, c'est plus, c'est totalement du rose, avec des petites paillettes roses. Là, c'est clairement un topper. Je m'en fous absolument partout. Ça fait un peu du chrome aussi, marron, rose. Trop beau. Ensuite, un qui tient encore un peu plus sur le doré, c'est le potique. Nous avons un chichou au bain. Je vais vous montrer que la luminosité se fasse plus correctement. Vous entendez les garçons, je le sais, mais ça va être comme ça pendant deux mois. Et le dernier de cet rangé, on est encore dans un plus bronce marronné. C'est le Antisnitnisloto. Je vous note, hein, parce que je vous dis, c'est vraiment des noms. Quand ils ont traduit en anglais, ça va, mais quand ils ne sont pas tous traduits en anglais. Donc là, ça ne va plus. Il tire plus sur le doré, celui-ci, j'ai quand même l'impression. Ça fait un peu du vieux doré, comme ça, du mordoré. Il y a des petits reflets verts dedans. Vous voyez, on les soie de champs, on découvre mieux les teintes et les effets. Donc, pour les trois derniers anciens, il y a ici le poséidon. Celui-là, c'est la pure paillette. Vous voyez ça ? Alors, je ne sais pas s'ils existent encore sur le site. Elles sont bleues, vertes. Elles sont totalement holographiques, j'ai l'impression, si je me souviens bien. Vous voyez, là, c'est de la paillette. Et c'est sublime. Dix, vingt. Alors, ensuite, on a celui que je ne sais pas trop ce que c'est, puisque c'était un mélange des deux phares. Donc là, c'est le Bajer Holo. Mais ça est mélangé avec un autre, puisqu'il s'était tous les deux cassés. Et j'avais remélangé les deux teintes ensemble pour ne pas les perdre. J'avais récupéré dans le fond de la palette. Donc, je vous fais quand même le swatch, mais celui-là, vous ne le retrouverez définitivement pas, puisque c'est un mélange personnel. Le rendu est canon. Le dernier des anciens que Maryse m'a envoyé, c'est le tombak. Donc là, on est plus sur du marron, un peu pronstruit. Je ne sais pas trop le décrire, celui-là. Je vous avoue. Et donc, dans les nouveaux que moi, je viens d'acheter pour compléter cette palette-là, pour changer celui que j'avais en double, du coup, que j'avais mélangé les deux, vous avez le Sparkling. Donc là, c'est un rose violacé, avec des petites paillettes roses, bleues, mauvaise. D'ailleurs, il est canon. Ils ne disent pas non plus l'effet dessus. J'ai des paillettes absolument parques. Donc, c'est clairement plus un topper. Gougou ! Non, Queenie, laisse mes pantoufles. Donc, voilà pour la première palette. Je trouve ça tellement beau. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de truc, mais si vous aimez les paillettes et les fards supralumineux, il vous les faut. Donc, je vais essuyer ça, et on attaque la deuxième palette. Donc, on peut passer à la nouvelle palette, et dedans, il y a des multichrômes, mais là, je crois qu'ils notent quand même l'effet dessus. Donc, Marie, encore une fois, merci pour la découverte, parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert ça, et j'en suis faite dans de ces trucs. Donc, ici, on a le Turbo Glow. Donc, c'est un turbo pigment. C'est un turbo pigment, c'est le Snowball. Donc, il y en a 3-4 là, à base blanche, comme j'adore, et avec des reflets roses à l'intérieur. Je vais le mettre sur le doigt. Franchement, j'ai hâte de foutre mes doigts dedans, enfin, de me maquiller avec. Alors, toujours un turbo pigment, c'est le Blink, toujours à base blanche. Avec ici, des reflets plus verts. Je ne vais pas montrer sur le doigt d'abord. Donc, je ne sais pas si vous verrez vraiment une différence comme ça, mais bon, il y a une différence. On en a aussi avec la base rose, c'est le Glow. Alors, plus il y a de paillettes dedans, plus c'est friable. Voilà, vous voyez bien la différence. Premier, c'est la base plutôt, enfin, un reflet plutôt bleu, vert et puis rose. Ce n'est pas que j'en ai 50 000, un des trucs comme ça, mais j'aime tellement ça. Et la qualité de ces fards-là, j'adore. Ensuite, on a le Mundus. Donc ici, c'est un Ultra Pearl Pearls. C'est en Mundus, la teinte. Donc, ça porte bien son effet perlé. Ça fait vraiment comme un effet un peu wet. C'est beau, je suis d'accord avec vous. Je ne trouve pas mon câble de ma range. L'éclairage. Alors, pour la rangée du dessous, nous avons, c'est un turbopigment le Star. Donc là, il est un peu plus légèrement jaune, légèrement doré. Alors, celui-là, il est friable à mort. D'ailleurs, il y en a partout. Magnifique. Ensuite, j'ai pris le... C'est un multi-chrome. C'est le unicorn. Le multi-unicorn. Pch, c'est la table. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le duo-chromage. Mais alors, c'est une beauté. Ah, vous ne voyez pas bien. Ah, c'est dommage, parce que c'est tellement... Oh ! Vous savez, mon addiction au duochrome, multi-chrome et tout ça, c'est un truc de fou. Je ne vous ai pas montré. Là, vous le voyez peut-être un peu mieux, quand même. Ah, c'est pas évident de montrer en caméra l'effet du duochrome, mais... C'est une pure beauté. Je vous jure, vous ne le voyez pas bien. Mais c'est... C'est orgasmique. Si vous aimez Stéphane, mon monsieur. Alors, toujours dans les multi-chromes, j'ai pris le crazy. Vous voyez peut-être un peu mieux. Il est rose, mauve, bleu. Ah, vous ne voyez pas bien. Oh, quel dommage. C'est vraiment dommage, parce que c'est tellement, mais tellement, tellement beau. Je suis baudit. Je suis baudit. Ensuite, j'ai pris, c'est de nouveau, un turbopigment, et c'est le acrylique Ice. Donc, il y a en plus glacé, comme son nom l'indique. Donc, il y a aussi des tendances... Donc là, c'est un violet, mais... Au swatch, quand j'ai fait le réel. Vous les verrez peut-être mieux sur le réel, d'ailleurs, ce soir. J'ai l'impression qu'il ressortait un peu plus bleu. Vous voyez qu'il est un peu plus friable que les autres aussi. C'est un chichou qui me château et des pieds. Vous voyez, celui-là, il est plus mauve, oh, c'est bleu. Donc, ce n'est pas un multi-chromes. Laisse mes pantoufles, gogoo. Ce n'est pas considéré comme un multi-chromes, mais pourtant, il y a quand même plusieurs reflets. Mes pantoufles. Et pour la dernière rangée, on a ici turbo pigment, toujours Aurora. Il est canon, celui-là. Entre la grille. Il est magnifique. Oh, regardez-moi, c'est le boutique. Canon. Oh, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en sais pas. À côté, nous avons le doigt Lika. Donc, c'est le two face, mais tout chiffre 2. de face. Il est magnifique aussi. Donc, ça se met sur tout. Magnifique. Oh. Oui, je ne sais plus quoi vous dire, tellement c'est... Alors, on repasse dans un multi-chromes, là, je crois. Ah non, c'est un turbo pigment, c'est le gasoline. Oh là là, celui-là aussi, il me monte. Je veux dire, qu'est-ce qui est beau. Regardez-moi ces reflets. Après, bien sûr, il y a des mattes aussi et tout ça, mais en pharma, j'ai ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, je reste vraiment dans les turbopigments et tout ça. Regardez-moi celui-là, en smoky. Oh ! Il doit être tellement beau. Oh là 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 là. Je vais vous donner le test en smoky, c'est incroyable. Et le dernier, j'ai quand même pris un dans les teintes vertes. C'est un multi-chrome de nouveau et c'est le Blue Lagoon. Donc, il est bleu et vert. Ah là, vous voyez bien. Je crois. Il est splendide. Alors, les Blue Lagoon, enfin, les multi-chrome, ils sont à 10 euros pièce. C'est les plus chers. C'est pour ça que j'en ai pris que trois, mais je pense que je vais les compléter dans une prochaine commande. Regardez-moi l'opacité et vous ne voyez pas super bien le reflet, enfin, le duo-chromage, quoi. Mais, oh ! Ça, franchement, ça vaut le coup. Donc, voilà pour la deuxième palette. J'aime trop. Voilà. Donc, belle découverte. Grâce à Marie, je me répète, je sais, mais c'est grâce à elle. Et je crois que je n'ai pas fini de dépenser mon argent dessus. Donc, c'est une marque polonaise. C'est un site polonais. Vous n'avez pas de frais de douane, sauf que vous avez les frais anticipés. Enfin, il me semble qu'elle est... Enfin, ce n'est pas vraiment des frais anticipés, mais les frais de port sont énormes. Voilà, c'est ça. On est quand même à du 8,49 euros, je crois, de frais de port. Peu importe le montant, je ne crois pas qu'il y soit... Parce que là, j'en ai pour 90 euros en tout pour la palette. Et les 13 sphards, puisque j'en ai pris un pour mettre dans l'autre palette. Mais c'est extrêmement cher en frais de port. Le délai de livraison a été relativement très vite. Une fois qu'ils ont reçu le paiement, on va dire un peu moins d'une semaine ou peut-être une semaine. Ça a été relativement vite. Donc, voilà ce que je peux vous en dire. Je ne sais pas la quantité par phare. Je ne sais pas si... Je n'ai pas regardé. Bien sûr, je vous affiche les prix au fur et à mesure. Non, ce n'est pas marqué la quantité par phare. C'est Creative Free comme marque. Je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je pouvais vous en dire. Donc, vous avez leur petite palette et mon pied. Vous avez soit les 9 phares, il me semble. Les 12, il y a 18 et il y a les toutes cranges. C'est 24 ou 32 phares, je ne sais plus. Mais bon, vous voyez que pour 12... 12 phares plus la palette aimantée, on va dire qu'il faut compter en gros 80 euros. Parce qu'il y a les multi-chrome à 10 euros. Parce que vous en avez des fois à moins de 2 euros en promo. Donc, ça dépend un peu ceux que vous avez déjà, ceux que vous n'avez pas encore. Mais n'oubliez pas qu'il y a les frais de port de 8 euros. Donc, je vous mets le lien du site en barre d'infos. J'ai Gougou qui me bouffe mes pantoufles. Et dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque, si vous avez déjà testé ce genre de phare, si vous aimez ça autant que moi. J'ai trois, mais non, les utiliser. On se retrouve de toute façon après-demain avec les turbopigments Constance Carole que j'aurais acheté. Pareil, pour faire les sweats. Gougou ! Gougou ! Tire-toi de là ! Tire-toi ! Tire-toi ! Tire-toi ! Bouge ! Non, il ne va pas bouger. Et lundi, on se retrouve avec cinq ou six idées de make-up avec ces produits-là. Comme ça, si jamais vous ne savez pas trop comment les utiliser de différentes façons, je vais vous montrer un peu les façons que moi, j'ai déjà utilisées ou que j'ai pensé utiliser ou que... Comme ça, ça sera regroupé pour vous si jamais vous n'avez pas trop d'idées de savoir comment les utiliser. Donc, ça sera pour lundi. Donc, on se retrouve de toute façon quand même demain. Je ne sais plus avec quoi. Je perds la boule dans mon planning parce que je ne filme pas du tout dans l'ordre que j'ai l'habitude. Donc, on se retrouve demain de toute façon pour une vidéo. Après-demain pour les swatchs Constance Carole. Lundi, pour les make-up. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous ne voulez pas rater les prochains swatchs et les prochaines dîtes des make-up et tout ça, tout ça, tout ça. Et voilà. Donc, en attendant demain, je vous dis bisous, bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501